Et voilà, mesdames, messieurs, chers Didier, chers Vincent, chers vous tous, parce que j'ai la chance d'avoir une équipe à Molenbeek. Vous savez, on ne réussit jamais seul, il faut nécessairement être empouré, donc j'ai la chance d'avoir un soutien dynamique et efficace pour réussir Molenbeekois. Et donc, je voulais surtout vous dire, chers amis Bruxellois, Bruxellois, et surtout, ce soir, chers amis Molenbeekois. Je suis évidemment très heureuse de vous accueillir ici avec toute l'équipe pour échanger nos voeux, mais surtout pour nous rencontrer en ce début d'année 2014. En effet, voilà près de 12 mois, non, un peu plus de 12 mois que les libéraux sont à la tête de Molenbeek-Saint-Jean. Alors, nous aimons Molenbeek, la première fois que je me suis présentée aux élections communales en 88, mon slogan c'était Molenbeek, moi jeune. Je peux vous dire que ça n'a pas changé. Évidemment, Molenbeek c'est une grande commune, près de 100 000 habitants. Certains disent plus que 100 000 habitants, mais on n'a pas tous répertorié plus de 100 000 habitants. C'est une commune qui est véritablement à la croisée des défis urbains. C'est vrai, notre commune connaît un déboom démographique. Elle connaît aussi des enjeux qui sont fondamentaux, qui sont l'éducation, la propreté, le logement, la sécurité, la prévention. Et donc, je peux vous assurer que notre travail pour réussir ces défis, notre travail est intense et nous surmontons les obstacles avec détermination. Alors, il s'agit véritablement d'opérer un changement à Molenbeek-Saint-Jean, afin d'offrir de meilleurs services à la population. Et donc, de faire passer le message, notamment auprès des travailleurs communaux, eh bien oui, il faut mieux s'organiser, il faut mieux travailler, et il n'y aura pas nécessairement de compensation. Il s'agit évidemment d'apporter plus de respect dans les relations, que ce soit dans les relations à l'égard des autorités, mais aussi entre citoyens. Et donc, pour moi, remettre des balises à Molenbeek-Saint-Jean, faire en sorte qu'il y ait du respect, c'est ma priorité, c'est la priorité de notre équipe. Alors, nous travaillons évidemment pour apporter une meilleure qualité de vie à tous les Molenbeekois et dans tous les quartiers. Et donc, mes chers amis, avec notre vice-premier ministre Didier Renders, avec Vincent qui est chef de groupe, Vincent De Wolf qui est chef de groupe à la région russelloise, eh bien, nous voulons, nous voulons gagner les élections de mai prochain, pour apporter ce changement, ce changement tant attendu. Et nous n'avons pas le choix. Bruxelles doit rencontrer et réussir ses défis. Alors, nous savons, et je suis bien placée pour en parler à Molenbeek, avec l'équipe, nous savons que tous les coups, tous les coups sont permis, et surtout les mauvais coups. Nous les vivons, je peux vous assurer, nous les vivons dans le quotidien à Molenbeek. Nos adversaires n'ont aucun scrupule. Tout est possible. Toutes les manipulations sont avancées. Et donc, nous savons aussi que grâce à la mobilisation, la mobilisation de tous les membres de l'équipe, la mobilisation des Molenbeekois, eh bien, nous gagnerons ce changement qui est temps à temps. Et donc, je veux vous présenter mes voeux, au nom de toute l'équipe, et je vous dirais donc, Molenbeek, que c'est une commune de défis, c'est une commune à laquelle il faut nécessairement s'interprimer, intéresser, parce qu'elle a plein d'atouts. Elle a plein d'atouts, et elle va vous le montrer encore cette année, puisque nous sommes métropole culture, et donc, il y aura plein de manifestations qui vont se dérouler sur le territoire de la commune, et voilà, Molenbeek est là, les bras grands, ouverts, pour vous accueillir et pour vous faire... Les Molenbeekois connaissent leur commune, évidemment, mais pour faire en sorte que ceux qui viennent moins souvent à Molenbeek puissent découvrir toutes les richesses de cette commune. Alors encore, merci, merci pour votre présence, merci pour votre confiance, la tâche est ardue, et on ne changera pas Molenbeek, on a un coup de baguette magique. Ce n'est que par le travail, la détermination, la ténacité, que nous apporterons la différence. Alors, je vous souhaite une belle année, une belle année, santé, succès, quand même sérénité aussi, et voilà, je vous remercie encore très chaleureusement de votre présence. Alors, nous avons eu une ambiance musicale, nous avons eu des retrouvailles, nous avons eu de la convivialité, et je suis vraiment heureuse de la manière dont cet après-midi s'est passé. Je vous dirais aussi qu'il y a extinction, non pas des flux, mais extinction de la musique à 20h. Mais voilà, on a encore du temps devant nous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada